Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Les titres de l'actualité de ce mardi 9 mars. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Aliafoumad, a reçu le rapport annuel de la médiature. Également dans l'actualité de ce 15h, la Cour suprême annule les condamnations de l'ex-président du Brésil, Lula da Silva. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Aliafoumad, a reçu ce matin dans son cabinet le médiateur de la République qui lui a rendu visite pour une remise du rapport annuel de l'année 2020. Lors de la rencontre, le médiateur a dressé un bilan de l'année écoulée marqué par une baisse du nombre de demandes du plaignant. Il a d'ores et déjà souligné son intervention en s'appuyant sur les principes d'équité dans les litiges concernant l'affectation par défaut des primes d'intéressement ou de participation de salariés problématiques sur lesquelles il a rendu le plus grand nombre de recommandations. En 2020, dans le contexte difficile de la crise sanitaire liée à l'épidémie du coronavirus, le médiateur de la République et son équipe se sont mobilisés pour assurer la continuité de leur mission à distance, traiter les réclamations concernant leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités publiques, territoriales, des établissements publics et autres organismes investis d'une mission de service public. Et voilà qui nous ramène de parler de cette soirée de soutien organisée hier soir, lundi 8 mars, au Sheraton Hotel et bien par le comité de soutien des enseignants iogistes, comme on les appelle, des invités de marque en pris part à la soirée, dont notamment le directeur donc de campagne du président de la République, monsieur Ahmad Ali Barri et son équipe entourée du ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Moustapha Mahmoud et ce collègue du gouvernement. Une soirée qui fut donc une occasion pour les enseignants de témoigner de leur satisfaction sur le choix de deux enseignants à la tête de sa direction de campagne IOG 2021. Les enseignants donc iogistes triés sur le volet se sont exprimés à cette soirée pour réaffirmer leur reconnaissance et leur extrême fierté à la politique du chef de l'État, Ismaël Omar Guélet, qui a redoré donc le blason du métier d'enseignant. Ils se sont engagés donc à renouveler leur confiance et apporter un soutien indéfectible à 100% à leur candidat aux prochaines élections d'avril 2021. Le directeur de campagne donc a félicité le comité d'organisation composé des enseignants dynamiques et des chefs d'établissement. Nous reviendrons en image dans nos prochaines éditions. Remise donc des certificats du comptable agréé, le centre d'application financière, en collaboration avec la direction générale des impôts, a organisé ce matin au Palais du Peuple une cérémonie de remise de certificats en fiscalité au comptable agréé. Co-présidé par le secrétaire général du ministère du Budget, M. Simon Mabratouf, et le directeur du centre du CAF, Abdourazak Khayri Bourale, était présent également le coordinateur de formation du comptable agréé, M. Mahad Mohamed Hassan, ainsi que les corps comptables. Le centre d'application financière créé il y a deux ans, à proposition de dispenser des formations au personnel de toutes les catégories du ministère du Budget. Eh bien, écoutons à présent le directeur du centre CAF, M. Abdourazak Khayri Bourale, qui a rappelé dans son intervention que cette institution créée il y a deux ans a pour mission donc de dispenser des formations au personnel du ministère du Budget. Voici ses propos. Le CAF, en dépit de son jeune existence, est en train d'exécuter pour la deuxième année consécutive une formation de longue durée aux agents des catégories A de différentes directions du ministère. Parallèlement à ses activités de formation de personnel du ministère, le CAF a été chargé, lors de la réunisse des agréments, au nouveau comptable de dispenser une formation en fiscalité à ses techniciens de la comptabilité. Nous avons donc élaboré, dans des délais très courts, un module de formation de courte durée contenant l'essentiel des enseignements à pourvoir à ses professionnels. Les cours dispensés dans ces laps de temps court ont été conçus autour des thématiques les plus essentielles du système fiscal, à savoir la fiscalité de l'entreprise, la fiscalité du patrimoine, la fiscalité du travail, la TVA, le contentieux fiscal. Outre les enseignements en fiscalité, les comptables agréés ont bénéficié également des cours de droit axés sur l'éthique et les obligations de la profession des comptables. L'acquisition des bases de la fiscalité permettra aux comptables agréés d'accomplir le travail d'interlocuteur des entreprises, auprès de l'administration fiscale, dans les meilleures conditions. Afin d'accroître les degrés de connaissance des intermédiaires du ministère du Budget, nous projetons également d'élaborer et d'exécuter des formations flash de courte durée pour les agents comptables publics, nouvellement nommés, exerçant au sein des établissements publics. Cette formation axée sur la législation budgétaire ainsi que sur les règles de la comptabilité publique sera effectuée en collaboration avec la direction de la comptabilité publique. Nous nous proposons également de concevoir, avec la collaboration de la direction des douanes, une formation pour les transiteurs et les commissionnaires agréés en douane. Je ne terminerai pas mes propos sans louer et féliciter les corps enseignants ayant dispensé cette formation pour son dévouement et sa disponibilité. M. Simon Mibratou, secrétaire général du ministère du Budget, a pour sa part souligné que le ministère du Budget continuera par l'entremise de la direction des impôts à contraindre aux petites entreprises à recourir à des comptables agréés dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales. L'initiative prise par le ministère du Budget de stimuler et renforcer la profession de comptables agréés est capitale à plus d'un titre. Elle permet d'une part de donner des débouchés professionnels à un nombre de jeunes diplômés en quête d'emploi et de l'autre de répondre aux besoins croissants des petites et moyennes entreprises soumises aux exigences de la tenue de la comptabilité. En effet, la comptabilité est un outil interne pour faciliter la gestion administrative et commerciale de l'entreprise. Elle intéresse aussi bien les partenaires, actionnaires, banques, investisseurs sociétaires, dirigeants que l'administration fiscale au plus haut point. C'est la situation comptable de l'entreprise qui permet in fine de calculer les différentes taxes et impôts comme la TVA et les impôts sur les bénéfices. Je ne montrerai pas également de remercier tout le corps enseignant qui s'est donné au Coréen malgré leur emploi du temps chargé pour vous donner ces formations. Ce sont des formations importantes qui vont vous donner les clés de vos carrières professionnelles à l'avenir. Et je pense que vous, vous serez une équipe, la première promotion qui va donner le flambeau et qui va surtout éclairer les jeunes à venir pour que les jeunes universitaires, les jeunes diplômés, surtout diplômés en comptabilité, puissent espérer et avoir un horizon optimiste en disant nous allons se mettre à notre compte pour aider les entreprises à tenir leur comptabilité. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, c'est une bonne initiative parce que, comme vous le savez tous, l'administration ne peut embaucher tous les jeunes diplômés. Le fait de se lancer dans le secteur privé et avec ces outils, ces accompagnements dont vous avez bénéficié, vous serez également la première promotion à leur donner l'exemple. Ce sera un encouragement pour l'ensemble et en même temps, une manière aussi d'absorber le chômage des jeunes. Direction Istanbul, en Turquie où notre pays a par l'intermédiaire d'une importante délégation parti pour le 11e sommet de Bosphore qui a débuté hier. Ce sommet économique international à Istanbul pour thème vivre à une époque d'incertitude avec la pandémie du Covid-19. Ce 11e sommet de Bosphore est organisé par la plateforme de coopération internationale et accueille des universitaires, des politiciens et des experts du monde entier. Pour cette année, des hauts responsables turcs dont le président Recep Tayyip Erdogan et le ministre des Transports et des Infrastructures Adil Karazmoglou ont participé à ce sommet. Retour à Djibouti avec cette journée spéciale pour les femmes à l'instar de la capitale et autres pays du monde. les régions de l'intérieur sous la direction régionale de Tajora ont organisé la journée internationale de la femme hier au CDC et au complexe sportif de la Ville Blanche où des différentes activités ont été organisées pour célébrer cette journée internationale de la femme. La journée parrainée par le préfet de la région de Tajora et le président du conseil régional organisée conjointement avec le bureau du genre de l'UNFD branche très actif dans les régions de l'intérieur et presque toutes les associations des femmes de la Ville Blanche étaient au rendez-vous. Suite à des renseignements récoupés le 3 mars dernier les gendarmes de la brigade d'Aubok ont été alertés au sujet des individus non identifiés qui étaient en train d'enterrer des migrants éthiopiens sur la plage de Razbir en effet dans la soirée du 2 mars plus de 180 migrants ont embarqué à bord d'un boutre à destination du Yémen au sein de cette même plage au moment de l'embarquement vu le poids de l'embarcation les passeurs avaient forcé certains migrants à repousser pour prendre le large lorsqu'une grosse vague emporte 5 migrants dequels se sont noyés dans un dessin de dissimulation de corps et d'éventuelles preuves les passeurs accompagnés de trois autres individus ont procédé à l'enterrement des cadavres sur la plage c'est dans cette optique que le gendarme procédait à l'interpellation des cinq individus en flagrant délit dans leur audition respective les personnes mises en cause ont reconnu leurs faits qui leur ont été réprochés et ont été déférés devant le procureur de la république le haut commandement de la gendarmerie nationale rappelle que grâce à son maillage sur le territoire étendu la gendarmerie continuera de lutter contre toutes sortes de criminalités mettant en péril la vie de tout être humains et ceux jusqu'aux confins du territoire national une cérémonie de clôture de formation sur le boarding VPS dispensée par les gardes-côtes japonais au profit du groupe d'intervention rapide de la garde-côte jéboussienne s'est tenu sous le patronage du colonel Bokori commandant de la garde-côte la formation portant sur l'inspection à bord des bateaux et sur les techniques d'arrestation s'est tenu cette année par visioconférence en raison de la pandémie du COVID-19 qui est toujours active dans le monde cette cérémonie riche en couleurs a vu la participation du représentant résident de la Jaïka à Jébouti monsieur Tougoua Tourou et monsieur Higuchi Nodrozaku directeur de la coopération internationale de la Jaïka à la garde-côte japonaise et bien évidemment cette formation va permettre au groupe d'intervention rapide de la garde-côte de bien se préparer et de se sublimer avec davantage de professionnalisme Nécrologie à présent avec la disparition de notre collègue Mohamed Hassan Hirab c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de tristesse que la radio-télévision et l'ensemble de son personnel donc a reçu ce message de disparition de la part de notre confrère Mohamed Hassan Hirab survenu hier soir à Ankara la capitale de la Turquie où il était soigné dans un hôpital le défunt né en 81 a fait ses études universitaires en République arabe d'Egypte où il est diplômé de l'université à Lazare à son retour dans le pays il a rejoint la radio-télévision de Jébouti en 2011 en tant que présentateur du journal arabe puis en tant que journaliste dans la section des sports il a laissé derrière lui une vœu trois enfants la direction les employés la rédaction dans son ensemble présente leur sincère condoléance à la famille amie et proche du défunt nous prions les tout-puissants de l'accueillir dans son paradis éternel la cour suprême annule les condamnations de l'ex-président brésilien Lula de Silva un juge de la cour suprême brésilienne a annulé hier les condamnations au pénal de Luis Inacio Lula de Silva l'ancien président de gauche voit ses droits politiques rétablis à un nom de la prochaine élection présidentielle le juge Edson Fachin a pris cette décision qui a fait l'effet d'une bombe au Brésil en argumentant que le tribunal de Kurtuba avait condamné Lula dont quatre procès n'étaient pas compétents pour juger ses affaires celles-ci seront à présent jugées par un tribunal fédéral de Brasilia en attendant ces décisions l'ex-président de gauche a rétabli ses droits politiques voilà pour l'essentiel de ce 15h merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Jébouti 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 Télé Jébouti